L'heure est venue de me lancer dans une nouvelle aventure, un périple audacieux sur les légendaires serveurs ombres. Là où la moindre erreur peut être fatale, chaque combat devient une danse sur le fil du rasoir, et chaque victoire un triomphe arraché à l'adversité. Pour cette quête, j'ai forgé une équipe à la fois classique et énigmatique. A mes côtés, un Yop intrépide, maître des frappes décisives, un Ultroth rusé dont la richesse de l'expérience est aussi précieuse que ses trésors, et un Inrypsa, véritable artisan de la guérison, gardien des armes blessées. Mais c'est Lupermach qui, dans ce quatuor, incarne le plus grand défi, maîtrisant les éléments avec une dextérité que je ne possède pas encore, il est à la fois un mystère à déchiffrer et une force redoutable à apprivoiser. Ce sera pour moi l'occasion de repousser mes propres limites, d'explorer des territoires inconnus et de prouver qu'avec patience et détermination, tout énigme peut être résolu. Chaque bataille, chaque pas, porteront en lui le poids de la fragilité et la grandeur de la survie. Ombret sans pitié, mais c'est dans cette rigueur que n'est la véritable maîtrise. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur le serveur ombre, une aventure qui sera longue, je l'espère en tout cas. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai décidé de faire niveau composition. On part bien évidemment sur un Yop, qui pour moi reste un des personnages clés à jouer en team sur Dofus. J'appelle mes personnages par des couleurs parce que ça m'aide à me repérer très facilement au niveau du nom des fenêtres, etc. J'ai souvent fait ça dans les teams et je vais le refaire un petit peu là. J'aimerais me préparer pour Dofus Unity, je pense que je vais en multi-compte sur Unity. D'où un petit peu mon réintérêt pour les teams, malgré qu'on joue sur une version qui n'est pas ultra ultra fluide. C'est assez fine. Donc on part également sur un Eutrophes, bien évidemment. Classe assez clé aussi maintenant, très 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 méta à l'heure actuelle. J'ai également pris le Panda, qui... Voilà, le Panda, voilà les gars, bien évidemment, on ne le présente plus. Une team sans Panda n'est pas une team. Le Panda est toujours une classe très méta, malgré les différents nerfs. Et pour le petit personnage que je n'ai pas l'habitude de jouer et que je connais très 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 mal, on part sur l'Upermage, donc j'ai pas du tout l'habitude de jouer l'Upermage. Donc ça va être un gros challenge pour moi cette aventure. N'oubliez pas qu'on est sur le serveur ombre, la mort est définitive sur ce serveur. Et voilà, donc voilà la petite équipe les gars. Un Yop, un NU, un Panda et un Upermage. Je vais du coup utiliser les éléments suivants pour ma team. La voie R pour le Yop, qui est une voie qui est absolument broken sur l'Urlygame. Tant grâce aux panoplies qui nous donnent énormément d'agilité, tel que le Taudi, bâton carnivore, la cape du Tofu-fou sur l'Urlygame, c'est le meilleur élément. Couplé du coup à l'épée divine qui booste les dommages fixes, qui ont une très gausse value en l'Urlygame. Surtout quand on a un Inutrophie, il y a un sort à deux paires. On partira donc sur la voie O, sur les NU, pour profiter finalement de son sort à l'EPR et des boosts de l'épée divine. On partira sur une voie Terre, sur l'Upermage en Urlygame, pour en profiter du sustain de l'orage. Et on partira sur le Pandawa R pour profiter du tackle. Le Pandawa va être un petit peu le tank de la team. On a besoin de pouvoir se balader assez facilement, surtout au début où on n'a pas spécialement les PA illimitées pour faire toutes les actions qu'on veut. Le but étant d'aller drop maintenant les panoplies Piu. Le plus rapidement possible, bien évidemment, on va faire la quête des principes d'Archimède pour obtenir 150 Kama. Voilà, 3 clics pour 150 Kama en Urlygame. Qui nous permettent d'emprunter le passage Roublard pour faire une escale à Amakna. Et se faire quelques petits points de succès. Voilà, parce qu'on est quand même sur un serveur où on a besoin de jouer save. Donc c'est bien de prendre quelques niveaux avant de combattre ces fameux Piu, finalement. Et ensuite, reprendre le passage Roublard et partir sur les terres de Suffokia. Donc voilà, c'est le chemin le plus opti pour aller au Piu de Suffokia. Alors pourquoi les Piu de Suffokia et pas les Piu d'Astrue ? Alors dans un rush serveur, on va plutôt focus les Piu de Suffokia parce qu'il y aura beaucoup moins de personnes. Vous allez me dire, mais tu n'es pas en rush, espèce de petit fils de pute. Je vous dirais effectivement, mais j'ai tellement l'habitude de faire ça que j'ai fait ça du coup sur cette aventure. Donc ne posez pas plus de questions que cela. Merci. 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 que je suis quelqu'un d'assez expérimenté et que je peux gérer des piou sans voilà sans spécialement avoir à être niveau 15 niveau 20 je retourne directement dans les souterrains pour me rendre donc à suffocat et à l'éoxyr c'est fabuleux c'est fameux piou soyez honnêtes avec moi les gars que pensez-vous de ce genre de format un petit peu plus travaillé avec une voix off par dessus avec un petit peu de montage vidéo est-ce que vous aimez bien vous aimez bien écouter ce genre de format avec de la musique entre la voix off etc c'est quelque chose qui peut potentiellement vous plaire est-ce que je dois prendre un peu plus de temps pour faire des vidéos de ce style là ou est-ce que vous en avez absolument rien à foutre donc je poste des vidéos c'est très important d'avoir un retour là dessus parce que une vidéo comme ça me demande plusieurs heures de travail et j'ai besoin de savoir les gars allez soyez cool les mecs pour être honnête avec vous j'ai beaucoup 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 d'espoir en cette team et j'espère que l'aventure va durer très longtemps j'aimerais au moins pouvoir faire tout free ghost ça veut dire que si un jour j'arrive à finir free ghost avec une team sur ombre ça pourrait être absolument incroyable et ça me toucherait énormément les gars d'arriver à tomber le compte à rebours sur un serveur comme celui-là les gars ça serait déjà une preuve que mon niveau a step up et que je suis pas juste bon à rusher des serveurs et que globalement sur le jeu je commence à être assez fort peut-être qu'au bout de 35 mille heures de jeu ce serait normal d'arriver à tomber le compte à rebours sur ombre mais c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et pourquoi pas se fixer cet objectif là les gars j'ai vraiment 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 trop hâte d'arriver sur du contenu un peu plus haut niveau nous allons bientôt faire le premier combat contre les fabuleux piou voilà comme je suis quelqu'un ayant beaucoup d'expérience sur le jeu je vous conseille pas de faire ça d'ailleurs surtout sur ombre avec une nouvelle team mais je pense me prendre un groupe de sept piou les oxyre avec ma fabuleuse team à on 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 La mort, silencieuse et imprévisible, se faufile dans l'ombre. On la croit lointaine mais elle rôde, patiente, attend le moment de frapper. Elle ne prévient jamais, elle n'annonce pas son arrivée. Elle se glisse entre les failles, même les plus petites, comme c'est cette Yuki, dans leur simplicité. Putain, merde ! Sur ombre, chaque combat est une danse avec la faucheuse. Et cette fois elle m'a pris par la main, moi et mes trois compagnons. Alors que nous pensions encore maîtriser notre destin. Un coup de bec ici, une erreur de calcul là et tout bascule. Nos cœurs s'éteignent, non pas dans l'éclat d'une bataille épique, mais dans l'ironie amère d'un simple groupe de pions. Ainsi, nous avons appris que la mort ne choisit pas ses pro en fonction de leur force ou de leur faiblesse. Elle est là, tapie, prête à nous emporter à la moindre erreur, qu'elle soit monumentale ou insignifiante. Mais dans chaque défaite, il y a une leçon, et dans chaque fin, une promesse de renaissance. Car si la mort est inéluctable, elle le soucie à nouveau départ. Un rappel que la prochaine aventure nous attend, plus dangereuse et plus exaltante encore. C'est ici que tout s'arrête, mais aussi là que tout recommence. Ombre nous a pris, mais il reste encore tant à découvrir, tant à t'affronter. La mort, elle, attendra encore.